Au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, il y a la façon dont c'est produit. Je suis une fidèle de Giverny et notamment pour cette première Giverny d'alimentation, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un lieu d'échange où on rencontre tout un panel d'acteurs, les pouvoirs publics, les grandes entreprises, les start-up. Donc en ça, c'est particulièrement stimulant intellectuellement. Il y a un lien évident entre notre alimentation et la santé, Hippocrate le disait. Et je pense qu'au-delà de l'alimentation, au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, il y a la façon dont c'est produit et qui touche la qualité des sols, la pollution de l'air. Et là, bien évidemment, on a besoin des politiques publiques pour améliorer ces conditions de production en lien avec les nouveaux risques écologiques. Pour inciter les entreprises à aller plus loin, il y a bien sûr une question de responsabilité par rapport à ces enjeux. Mais il y a aussi un triptyque un peu gagnant, qui est que ça peut être une opportunité aussi en termes de business, donc une question de performance économique. Il y a aussi l'attente des consommateurs, qui sont de plus en plus des consommateurs. Et puis, il y a tout de même le cadre réglementaire qui nous incite aujourd'hui à être plus particulièrement vigilants et à établir les mêmes règles pour toutes les entreprises.